Salut à tous, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc le BTC, où est-ce qu'on en est par rapport à hier ? Pour moi, il est toujours dans la même vague. 1, 2, 3, 4 et il a peut-être fait sa 5 ici sans avoir pris la liquidité, ce qui me paraît un peu bizarre. Donc ce que j'attends aujourd'hui sur BTC, c'est soit on arrachait l'eau, on vient dans la zone où je vous ai parlé déjà hier. Soit, si on ne revient pas dans cette zone, il faudrait qu'on casse au-dessus d'ici. Pour le moment, on est en dessous d'ici et au-dessus d'ici. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, on est dans un range et il faut attendre que la liquidité se fasse prendre soit d'un côté, soit de l'autre. Là, comme tu vois, tu as de la liquidité en dessous de ces lots, en dessous de ces lots et au-dessus de ces high. Donc, en fonction de qui va sauter, on verra ce qu'on fait, mais pour le moment, j'aurais plus été d'avis qu'il faut attendre qu'on prenne ce lot encore. Vu que là, on a une accélération et que cette accélération pendant le freinage, ici, on a un low ici, un high ici, donc c'est mon range, comme on avait eu en bas. Donc là, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne ce lot et une fois qu'on aura pris ce lot, on pourra remonter plus rapidement et beaucoup plus facilement. Alors que si on n'arrive pas à le prendre, on laisse de la liquidité en attente et le marché indécis, il ne sait pas s'il doit aller chasser les boules ou les bières. Donc, on attend de voir si ça s'abrake, vu que là, ça commence à monter et qu'il y a beaucoup de gens qui vont flouer ici, je pense. On attend de voir si ça s'abrake. Si ça s'abrake, on prend un retest bullish. Si ça n'abrake pas et que ça repart sud, on attend déjà que ça casse ça. Une fois que ça aura cassé ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on rebondit dans cette zone, soit on descend tout en bas et on rebondit dans cette zone. Dans tous les cas, tant que cette zone n'a pas été prise, moi, je ne suis pas intéressé pour l'ongle. Pas un tour sur EURUSD, donc en 15 minutes. 15 minutes là. Ok, la préline du semaine, il n'y a pas eu de grosse réaction dessus. Si je vais en une heure, j'ai un gros niveau H ici, plus des Zip Balance et de la liquidité interne à prendre ici. Je ne pense pas qu'on va tout négocier direct, vu que là, en fait, on a 3, 4, 5 bougies noires sans avoir de repli dedans. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est sous les 50%, on est dans une zone bull pour le marché. Et quand on sera au-dessus des 50%, on sera dans une zone beer pour le marché. Donc après, on a plusieurs zones qui pourraient nous empêcher de monter. On a un breaker ici, on en a un autre ici, mais il a déjà été retest. Il a déjà été retest. On a plusieurs breakers. On a un breaker au 68, un autre au 88,6. Donc moi, je m'attends à ce que le marché, il a fait 1, 2, 3, 4 et il fasse une 5 avant de repartir. Il y a des chances qu'on revienne ici, là, dans cette petite partie de la bougie. Donc, patience. Et si on revient dans cette zone, ça serait intéressant de regarder pour du short. Pour regarder pour du long, ça serait intéressant si on repasse sous cello, d'accord ? Et qu'on revient là, dans ces 3 bougies du début. Dans cette zone, on pourra avoir un long pour aller plus haut ensuite. Maintenant, tant qu'on ne revient pas dans cette zone ou qu'on ne remonte pas dans cette zone, malheureusement, on n'aura pas de trade. Le GBPUSD. Donc, le GBPUSD, j'avais mis ça ici parce que je comptais essayer de rentrer là, mais il n'est pas revenu. Donc, comme tu peux voir, il a fait une première impulsion avec un retracement et derrière, on est repassé au-dessus de série. Donc, ce retracement, il valide que c'est son bottom sur cette leg. Et vu que son bottom, il n'a rien retracé, on peut se dire que cette leg, elle peut être impulsive quand même. Parce que là, on a une A, B et une B qui est dur. Tracé quoi ? 38, 2, 50% ? Même pas. Habituellement, on revient dans la POI du bas, tu vois. Et là, elles ne l'ont pas fait. Donc, je m'attends à ce qu'on aille au 100, 123 minimum, voire 100, 61,8. Et quand on sera dans cette zone, c'est comme pour Euro-USD, je m'attends à un short. Potentiellement. Pas obligatoire, mais je m'attends à un short. On va finir avec le gold. Le gold, pareil, j'attends tout en haut là. Pourquoi j'attends tout en haut ? Parce que j'ai eu ce repli-là ici qui a cassé. Donc, on est descendu en 3. Là, je vois un mouvement 1, 2. Et là, on va peut-être aller chercher le troisième pour aller prendre la liquidité interne d'ici et revenir dans cette bougie. Est-ce que je vais me faire fil ici ? Je ne sais pas. C'est pareil. En attendant, c'est l'IT avec l'imbalance qu'il faut viser. Donc, intéressant de voir pour un short aux alentours des 19,30 plus quoi sur le gold. Donc, maintenant, à voir ce qu'il va faire quand on va remonter dans cette zone. Si quand on remonte dans cette zone, on a une mèche, mais derrière, on n'arrive pas à braquer les lots et qu'on continue à aller chercher les high, on ira peut-être dans cette zone aussi. Donc, pour le moment, je me méfie. Mais le gold, on a fait une belle divergence ici qui a cassé ici. Et donc, pour moi, on est descendu en 3. On va remonter en 3. Et ensuite, on redescend en 5. Donc, voilà. C'était la Market Update pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire comme d'hab. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao, ciao.